Cette émission vous est proposée par le Réseau Mistral. C'est à ce moment-là que je dis, tu sais avec les rabrutis là, t'es sûr ? Tu le sais bien, les rabrutis là, t'es sûr ? J'adore, j'adore, t'es sûr ? On y arrive. Ladies and Gentlemen, The Late Comic Show, par Benji Doty, en toute simplicité, et pour pas cher. Bonjour à tous et bienvenue dans The Late Comic Show TV, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, au sommaire des clips, des parodies, des chansons, des parodies d'émissions, nous aurons les commentaires de Marc Vérat. Marc, comment ça va ? Ça va bien se passer aujourd'hui ? Bah, on verra. Également, notre invité Visio Magique et notre stagiaire Jérôme. Jérôme, comment tu vas aujourd'hui ? Comme toutes les semaines, nous vérifierons l'actu sans oublier le live final. Nous avons la chance d'avoir comme invité un humoriste que j'adore. Humoriste, mais aussi chanteur, comédien aux accents du Sud. C'est Yves Pujol. Salut Yves, comment tu vas ? Bah, ça va bien. Tout de suite d'ailleurs, on regarde le clip des Cigales. Ça va nous mettre un petit peu de soleil dans l'âme. Allez, c'est parti pour The Late Comic Show TV. Aux Parisiens, aux Lyonnais, Toi qui viens bronzer chez nous l'été, Tu peux te faire dorer, tu peux te faire cramer, Tu peux faire un peu comme tu veux, Tu peux râler parce qu'il ne fait pas beau, Tu peux râler parce qu'il fait trop chaud, Tu peux râler parce qu'il y a trop de moustiques, Ou parce que tu trouves qu'on n'est pas sympathique. Il y a des choses qu'il ne faut jamais faire, Ou sinon, je te promets l'enfer. Touche pas, touche pas au Cigale, Touche pas où tu prends une mandale, Touche pas, touche pas au Cigale, Touche pas, touche pas au Cigale. Aux Parisiens, aux Pordelais, Toi qui viens chez nous te reposer, Tu peux te promener, tu peux te balader, Tu peux faire un peu comme tu veux, Tu peux râler, à 30 à l'heure, Tu peux aller emmerder les pêcheurs, Tu peux nager plus loin que la bouée, Tu peux même y aller te noyer. Il y a des choses qu'il ne faut jamais faire, Ou sinon, je te promets l'enfer. Touche pas, touche pas au Cigale, Touche pas où tu prends une mandale, Touche pas, touche pas au Cigale, Touche pas, touche pas au Cigale, Touche pas, touche pas au Cigale, Touche pas où tu prends une mandale, Touche pas, touche pas au Cigale, Touche pas, touche pas au Cigale, Les cigares ici, on les attend comme le Messie Alors si t'es pas content, tu trouves que ça fait trop de bruit Si ça tombe, j'écoutais la télé de dormir l'après-midi T'as qu'à aller pour tes plaintes et te casser En Sibérie Touche pas, touche pas aux cigales Touche pas ou tu prends une mandale Touche pas, touche pas aux cigales Touche pas, touche pas aux cigales Touche pas, touche pas aux cigales Touche pas ou tu prends une mandale Touche pas, touche pas aux cigales Touche pas, touche pas aux cigales Touche pas, touche pas aux cigales Touche pas, touche pas le cigare Touche pas le Mandy Touche pas le Cretel Salut Yves Comment tu vas ? Ça va bien, impeccable Super plaisir, moi que tu sois là, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tout pareil, hein ? Alors, il faut dire un truc, je me sens un peu étranger aujourd'hui, parce que vous êtes tous les deux de Toulon avec Jérôme. Eh oui, Jérôme, comment ça va ? Eh oui, ça va. Vous êtes vraiment de Toulon, tous les deux. Ah, moi, je suis né à Toulon. Tu es un cousin, tu es un cousin. Marseille, c'est cousin. On est tous un peu cousins. Oui, Marseille, c'est les cousins. Oui, on n'est pas loin. Ce n'est pas les Toulonnais, mais c'est bien quand même. Ce n'est pas mal. Pas pareil, Marseille, Toulon, pas pareil. Il se passait des choses quand même à Toulon, on m'a dit, dans les parkings. Tu as tout le courant de ça, toi ? C'est là où on s'est rencontrés avec Jérôme, d'ailleurs, sur le parking du Morillon. Au fond, celui du fond. Un jour, j'ai vu une BM blanche arriver, et puis voilà, du coup, on s'est fait deux appels de phare, et puis on était accompagnés par des jeunes filles, mais bon, enfin, je ne peux pas trop en parler. On a fait des bosses, c'est l'époque où on échangeait des trucs, quoi, tu vois. Ah, d'accord, ok, c'est les chandelles de Toulon. C'est les phares, c'est les phares. C'est les phares, c'est un appel de phares. On s'est vu, et puis la relation, c'est noué ici, là. Mais bien sûr que ce n'est pas vrai, tout ça. Si il fallait dire une vanne que tu aurais pu dire, toi, qu'on aurait dit, oh putain, c'est nul, c'est phare à paupières, ça ne sert à rien. Bon, voilà. Alors, juste, pourquoi, 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 il y a du jus d'orange servi ? Quand on est à Toulon, ce n'est pas du jus d'orange qu'on boit, mais on ne peut pas faire de publicité pour l'alcool. C'est ça. On n'a pas le droit. Non, mais c'est pas, on te donne des vitamines par rapport à ton comptage, en fait. Attends, mais moi, vous me dites, il ne faut pas dire Ricard 51, je ne le dis pas. Ce n'est pas compliqué, il ne faut pas le dire. Ni Ricard, ni 51, ni Kaza. Donc, Yves, on va regarder le clip des cigales, carton. Combien de vues sur Internet ? On est presque à 6 millions, je crois, quelque chose comme ça. C'est pas loin, pas loin. Et des poussières. Et quelques poussières. Les cigales devaient être contentes. Alors, Yves, je me pose une question. Des cigales, d'accord. Bon, mais est-ce qu'il y en a partout, des cigales ? Ah ben, il y en a partout, partout dans le sud. Et même, je crois même qu'il y en a sur Mars. Et ouais, c'est pour ça que, pardon, je suis en train de voir que la NASA a embauché le chanteur Bruno Mars. Excuse-moi, c'est là que je dois dire, t'es sûr ? Avec la tête d'aventure, t'es sûr ? En fait, t'es pas obligé, t'es pas obligé. Un peu, Jérôme, il est au chômage partiel, mais le cerveau, il est resté en télétravail. Bon, alors, vous avez tous vu les images de la capsule qui s'est posée sur Mars. Oui. 2 milliards, 7 mois pour y aller. La pointe de la technologie, il se pose. Et attends, il nous fait quand même une photo de nos 4 en 310. C'est un truc de malade. J'ai la NASA ce matin au téléphone qui m'a appelé, en exclusivité d'ailleurs, pour l'émission. La NASA nous a dit qu'il y a de la vie sur Mars et peut-être des cigales. Je vais voir parce qu'ils nous ont déjà fait le coup sur la Lune aux Etats-Unis. Alors, on ne sait jamais. Je vais voir, je vais voir, je vais voir. Oh putain, c'est ça Mars ? Même ici, il y a le confinement. On se croirait à Nice un jour de Covid, c'est incroyable. Pas de Nice, de Toulon, il est pas là ce mec, de Toulon. Les plus belles pages sont à Toulon. Oui, mais qu'est-ce que tu fais là ? En fait, je voulais à la plage du Mourillon. Tu sais, je voulais un peu prendre un petit bain au Mourillon. Mais bon, comme c'est février, l'eau, elle est glacée. Je lui ai dit, je vais aller sur Mars. Sur Mars, je suis tranquille, je suis peinard, je ne suis pas emmerdé. Il n'y a pas un Parisien, il n'y a pas un mec de Moselle qui se fait chier. C'est bon, non. Il manque quand même la mer, non ? Il manque la mer, mais regarde quand même. Belle plage, non ? C'est du sable que tu ne fais pas des châteaux. Tu fais des empires, tu fais. C'est du sable. Au revoir, arrive ! Je reviendrai ! Je reviens quand tu veux. C'est bonheur, Marceau. Il manque un bistrot, quand même. C'est incroyable. J'ai vécu un truc de ouf. Tiens, je t'ai ramené, Mars. La suite. Après 25 ans de bons et noyaux services, Guillaume Gomez, le célèbre cuisinier de l'Elysée, a quitté son poste. Alors, tout le monde se demande qui va le remplacer. Et justement, nous allons poser la question à Marc Vérat. Marc, bonjour. Alors, est-ce que c'est vous qui allez remplacer le cuisinier de l'Elysée ? Bah, on verra. Alors, tout de suite, on va recevoir notre invité Vizio. Alors, je sais, Yves, je sais que tu le connais un petit peu. D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes déjà croisé dans les couloirs du plus grand cabaret chez Patrick Sébastien ? Oui, régulièrement, que Dany, c'était un invité récurrent. Une fois, c'était à l'époque où je mesurais 1m95. Il m'a dit, viens, si tu veux, je te fais essayer ma planche à découper. Et depuis, voilà. Et moi, j'ai une question, en fait. Est-ce que dans la loge, il veut de la soupe magie ? Alors, je ne sais pas s'il voulait de la soupe magie, mais moi, je sais qu'il m'a appris à faire un tour. Et je vais m'en servir ce soir. Jérôme, dégage. Oh, putain, incroyable. T'as vu, ça marche. Génial. Ça, je fais disparaître. C'est gratuit, tu rigoles. Ça fait 6 mois que j'en peux plus de lui. Il est vannes qu'il a. Mais qu'il est con. Mais alors, vous entend. Bon, allez, tout de suite, j'appelle Dany Lary. Vous entend. OK. Salut, Dany Lary. Comment tu vas, mon ami ? Ah ben, écoute, je vais super bien. Je vais super bien parce que le Covid, on peut dire quand même que c'est quand même une invention. Je suis sûr que c'est un intermittent qui invente un truc pareil. On est en vacances. On a repeint la maison, on a fait des travaux, on a grossi. Maintenant, on maigrit parce qu'on n'a plus rien à manger. Et alors, en fin de compte, je vais te dire tous les avantages du Covid. Alors, le Covid... T'as pas une autre question ? Alors, Dany, tout le monde me demande si t'es célibataire. Ah oui, oui, malheureusement, je suis célibataire. Ça fait quelques temps, j'ai perdu ma femme. Oui, j'ai perdu ma femme. Et là, aujourd'hui, je suis un peu désespéré. J'ai vraiment un cœur à prendre. T'as même te raconté partout que je suis morte ? Des fois, j'entends même sa voix. Dany, pour notre plus grand plaisir, est-ce que tu peux nous faire un numéro de magie en direct, comme ça ? Oui, Benji, je vais te faire un tour de magie. Alors, pour cela, j'ai amené un jeu de cartes. Voilà. Tu vas mémoriser une carte. Je vais effeuiller le jeu comme ceci. Et je vais faire un tour de magie mentalement. D'accord ? Alors, tu ne vas pas te rappeler, évidemment, de la première, du 8 de pique. Non, non. Tu vas bien regarder. Alors, attention. Ça va aller très vite. Tac. Ça y est, t'en as repéré une. Ça a été très, très vite. Et alors, je vais essayer de lire dans ta tête. Approche un peu, là. Oulala, il vide dans ta tête. Il n'y a pas grand-chose. Mais je vais essayer de réfléchir. Oh, putain, c'est ma carte. C'est pas hasard, c'est cette carte. Incroyable. Alors là, tu dois obligatoirement venir voir mon spectacle à Barbière. Salut, Benji. Bonne journée. Bravo, Dany. Effectivement, retrouvez-le dimanche 28 mars dans le grand show Retro Temporis. 1h30 de spectacle en live dans sa magnifique salle à Barbière. à 16h dans votre salon en streaming. Toutes les infos sur Instagram, MyDigitalArena. Tout de suite, regardons un extrait du spectacle de Dany. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On commence à rentrer des dates. Bon, il y a des communes qui sont partantes tout de suite, d'autres qui sont un petit peu plus réservées et on les comprend aussi. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est ce que je dis, on devrait pouvoir jouer cet été puisque déjà, Roselyne a permis les festivals avec 5000 personnes assises. Donc nous, on ne fait pas 5000, donc tout le monde est assis, donc ça devrait se faire. Alors, c'est aussi le groupe Ayoli, mais c'est aussi le One Man Show. Parle-moi du One Man. Le One Man, en fait, il y en a trois, il y en a quatre, même avec un best-of. Voilà, le One Man, c'est une aventure qui a commencé il y a plus de 15 ans, quand j'ai rencontré Georges Wolinsky à Paris. Et donc, on a eu l'idée d'écrire un spectacle qui s'appelle « J'adore ma femme ». Là, j'adore ma femme, je vais rencontrer en boîte, tard dans la nuit, très tard dans la nuit, quand les belles sont déjà parties. Et « J'adore ma femme », c'est elle qui m'a choisi. Et d'ailleurs, c'est toujours les femmes qui choisissent, parce que si c'était nous, on choisirait mieux. Voilà, après, on a continué avec les Chevaliers du Fiel, que je connaissais déjà depuis très très longtemps. Et comment la rencontre des Chevaliers du Fiel, justement ? Eh bien, c'était avec Ayoli. Grâce à Ayoli, on a fait la première partie des Chevaliers à l'Olympia. C'était en 1998 ou 1999. Je n'étais pas né. Voilà, donc je n'étais pas né. Jérôme avait déjà 45 ans. Et donc, voilà, on a fait la première partie. Et puis, depuis, on est resté en contact. Et on s'est même vu souvent au Festival d'Avignon. Et Eric Carrière, qui est le grand de Chevaliers du Fiel, m'a écrit ce deuxième spectacle qui s'appelle « Une affaire de famille ». Derrière la ligne blanche, monsieur Dan. Derrière la ligne blanche. Voilà, je termine un dossier avec mon collègue, je suis à vous dans deux minutes. Merci beaucoup. Ça va, Jean-Marc ? Ah non, moi ça va pas. Ça se voit, hein ? Ah, c'est ma femme. Ah putain, il faut que je te raconte un truc parce que... Excusez-moi, on a dit derrière la ligne blanche. Il y a des règles à respecter, on n'a pas l'emploi ici. Ça fait trois heures que vous êtes là. Moi, monsieur, ça fait 15 ans que je suis là, d'accord ? Ah, juste, pardon, Eric, il mène une carrière ou pas ? Voilà, c'était quoi la phrase qu'il fallait dire ? T'es sûr ? Oui, il mène une belle carrière. Par contre, Francis mène une génibre assez quelconque. En tout cas, mais les deux ensemble, c'est les chevaliers du fiel et ils font un duo super. Et franchement, ce sont des gens qui sont hyper bienveillants en général. Et en ce qui me concerne, ils ont été très très près de ma carrière, de mon évolution. Et ils m'ont vachement aidé à avancer dans ce métier. Mais par rapport à l'aviation, les chevaliers du fiel, c'est... Par rapport à l'aviation ? C'est les chevaliers du ciel, en fait. Oui, on en avait compris. Alors... Ça, je ne le comparerai pas. Ça s'appelle une survane. Un peu plus ! Ça s'appelle une survane. Oui, il s'arrête le stage, au fait. Je ne sais pas, moi. Le pire, c'est que les gens l'adorent, c'est ça ? Eh oui, c'est ça, c'est ça. J'ai la convention. La dernière fois, j'ai dit on arrête, on le licencie. Non, non, les gens, ils m'envoyaient des sous et tout. Les gens l'aiment, c'est ça. On a pu acheter d'ailleurs une autre caméra. Donc, oui, le one-on vient. Voilà, ce deuxième spectacle, une affaire de famille. Et puis, il y a un autre spectacle, il y a un an et demi, qui s'appelle Pujol, sort les dossiers. Transport. Gros succès de l'autolibre à Paris. C'est à Paris, de l'autolibre. C'est l'autolibre. C'est l'autolibre au service. Tu as besoin d'une voiture, tu la prends, tu pars avec. Moi, j'ai grandi à Toulon dans une cité, ça a toujours existé, l'autolibre. Voilà, en co-écriture aussi avec Eric Carrière. Et là, on a sorti l'année dernière un best-of de ces trois spectacles-là, qui cartonnent bien, et qui va reprendre le chemin des théâtres et des salles dès qu'on pourra. Donc, je pense d'ici 2048. Ouais, je pense qu'on pourra le jouer dans la maison de retraite. Ouais, justement, on en parle un petit peu. T'es obligé d'en parler. Comment tu vis, toi, la période Covid ? Bah, écoute, au début, c'était un petit peu, j'étais limite dépression au début, parce que je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé. Bon, maintenant, voilà, on a tous intégré le virus, les gestes barrières et tout, ça fait partie de notre vie. On l'a intégré, ça ne veut pas dire qu'on l'a eu, hein ? Non, 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 mais j'espère, par contre, qu'on va le désintégrer rapidement. Oui, voilà. Voilà, donc, non, non, écoute, on vit avec, on sait que maintenant, le vaccin est là et qu'on va aller vers les jours meilleurs. Donc, voilà, il faut juste tenir un petit peu encore le coup quelques temps, quoi. Et quel projet a venir, Yves ? On fait une pièce avec Patrice Sébastien, qui s'appelle « Le secret des cigales », qui passera en streaming au gymnase le 20 mars. Petite, je ne veux plus en entendre parler. Mais ne te braques pas, Honoré. Là, tu vois, tu es sur le désespoir. Oh, on en parlera plus tard. On n'en parlera pas. Par contre, une chose est sûre, Joséphine, c'est que tu ne quitteras pas cette maison sans avoir parlé à ton père. Et si Jeanne n'arrive pas à le convaincre, c'est moi que je m'en chargerai. Le 20 mars, oui. Voilà, donc ça, c'est bien. Et puis voilà, donc... Il y a des petites vidéos aussi sur France 3. Donc, tu as aussi les vidéos sur France 3. Oui. Oh, V, V, V ! Oh, V ! Oh, mais V ! Donc, en fait, ça, ça continue. Ça a toujours continué parce qu'on a le droit de tourner malgré le Covid. Donc, on continue et on va faire une nouvelle série à la fin du mois. Voilà, ça cartonne. On est à presque 25 millions, 26 millions de vues accumulées. C'est génial. Donc, c'est... C'est une expression, c'est ça ? C'est une expression du Sud, des mots de chez nous qui ne sont pas du Provençal. Ce sont des mots qu'on emploie et qu'on entend depuis qu'on est tout petit. De l'argot, d'ici. De l'argot, voilà. De l'argot un petit peu du Sud, quoi. Des mots comme Estrasse, Dégaine. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que toi, tu choules ou tu camboules, en fait ? Moi, j'ai toujours choulé. Alors, c'est quoi ça ? Expliquez-moi, parce que moi, je ne comprends rien. Tu voulais laisser cambouler. Voilà. Ou tu chalais. Ou tu chalais. D'accord. En fait, c'est quand tu prenais quelqu'un à l'arrière d'une mobilette. Oui. Ah, tu châles. Oui, tu châles. Toi, tu châles. Ah, nous, on châle. On châle. Donc, c'est moi, on camboule ou on choul. Ou on choul. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je châle. Projet, peut-être, de film ? On avait un projet avec les Chevaliers du Fiel qui est en attente, qui est en report. Donc, voilà, j'espère que tout ça, tout ça, ça va vite se calmer. Ça, je ne l'ai pas le fait. Tu vois ? Et que penses-tu du vaccin ? Tu le ferais, toi ? Ah, bien sûr. Moi aussi, je le dis. Oui, bien sûr. Dès que les 35 ans pourront être vaccinés. Oui, moi, j'attends la majorité. Je me fais vacciner direct. Il faudra vacciner, genre. Moi, il paraît que pour construire le ketchup, oui. Tiens, d'ailleurs, on va poser la question à Marc Vérat. Marc Vérat, d'après vous, tiens, est-ce qu'au mois d'août, tout le monde sera vacciné ? Eh, on verra. Merci, Marc Vérat. Une info incroyable suite à des fouilles archéologiques en Égypte, découvertes de la plus vieille brasserie du monde. Alors moi, il faut que j'aille vérifier ça. Oh, Yves ! Mais qu'est-ce que tu fais là encore ? Mais tu es partout, alors ! C'est craintable, ça ! Même en Égypte ! C'est quoi ? C'est pas le bar piquant, c'est ça. C'est le café de flore. Eh ben, quand j'ai monté mon affaire ! Ah non, 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 non ! Moi, je ne fais pas la livraison. Non, non, on ne fait pas ça chez nous. Ah non, ben, top chef, bien sûr ! Moi, je suis plutôt micro-ondes que micro-fil. Panini ! Ah non ! Moi, c'est Florent Panini ! Un sandwich, un coca, une tarte au citron. Et le moral est bon ! Ouais, bon, alors, sauce blanche ou boutarde ? Parce que là, on n'a pas que ça à faire. Un sandwich, un coca, une tarte au citron. Et le moral est bon ! Vous avez vu le duo avec Amina Jordana et Yvesel ? Oui, ben, j'ai vomi. Mais bon ? Je préfère rester seul, en fait. En fait, ils ne chantent pas, on dirait des chats qui miaulent, en fait. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Regardez, regardez les images. Je t'inventerai. Je te parlerai. Je te parlerai. Et c'est un homme qui en sait s'il vous plaît, certainement... Les Dafuq se séparent, 35 ans, qu'ils étaient... 28 ans. 28 ans ? Ouais. Ben, c'est pareil, ils avaient un casque. Ils étaient ensemble, c'est con, hein, je vais te dire. Moi, ça me révolte, cette histoire. D'ailleurs, je vais aller arranger l'histoire. Je vais arranger ça. Je ne veux pas qu'ils se séparent. Je vais voir tout de suite. J'y vais. Ça fait trois jours qu'on marche. Arrête de te plaindre et avance. Oh, casque, comment tu vas ? C'est pas possible, il est partout, lui. Mais enfin, pourquoi tu demandes jamais aux organisateurs de concert de venir nous chercher à la gare ? C'est quand même fou, ça. Ah, vous êtes venu que... Ciao ! Il t'a comme boulé ou quoi ? Ça fait 28 ans que je te répète la même chose. C'est pour pas qu'on nous reconnaisse. Nous reconnaisse ? Mais on a un casque intégral. Qui veux-tu qu'il nous reconnaisse ? Entre parenthèses, 28 ans sous le casque. Je préfère te dire que quand je vais le retirer, ça va pas sentir le lacoste, hein. Mais vim bon coup, qu'est-ce que vous faites, là, les deux ? Et puis la barbe, hein, on en parle de la barbe ? 28 ans que je me suis pas rasé. T'entends ça ? 28 ans que j'ai pas vu de dentiste. Très bien, attends, mais ça doit sentir le moisi dans votre masque. 28 ans que je m'alimente en intraveineuse. J'en ai marre. J'ai faim, tu comprends ça ? Je veux bouffer une côte de bœuf. Je veux vivre. Je veux m'éclater. J'en ai marre. Bah si tu viens un peu, j'y vais seul. Ah oui ? Et tu feras qui ? Taf ou punk ? Je ferai Pourville, connard. Ah, ah, ah. Ça suffit maintenant, hein. Hé, ça suffit, Taf Punk, hein. Ah, Pourville. Ah bah, dit-on, vous prenez mes chaussures, maintenant, mon vélo ? Moi aussi, je vais le faire, Pourville. Bravo, avec un bon simple, derrière, on va faire un disque de platine avec ça. Oh, casque, t'en mouille pas ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Venez boire un coup, hein. Je me casse, tu comprends, c'est fini. Je vais demander à Vianney de m'écrire un album. C'est bien, tata, 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 vous embrouillez pas pour des conneries. Vianney, tu vas demander à Vianney. Ça va, elle prend pas mal. Et puis quoi, tu vas faire un duo avec Bruel ? Tu veux finir comme eux, alors, c'est ça ? Sur la scène des enfoirés, à chanter déguisé en tulipe, à faire des sketchs avec Calmerade, et lancer des ballons de toutes les couleurs à la fin ? Tu veux finir dans un fauteuil qui tourne sur TF1 avec Florent Pagny à ta droite ? C'est ça que tu veux ? Oh, les gars, vous embrouillez pas. Ah, le fauteuil, non. J'ai mal au cœur. Mais les ballons, pourquoi pas ? Alors, ok, vas-y, 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 je tape le code pour lever ton costume et casse-toi. Un album avec Vianney, j'y crois pas. Alors que moi, je t'ai sorti du rayon photo de la Fnac, je t'ai fait chanter avec les plus grands. Un album avec Vianney. J'ai hâte de l'écouter ton sketch avec Junio et Cantelot. Ça suffit. Tu viens ici, ça suffit. Remets ta visière, casse pas les couilles. Va te faire foudre, je me casse. Allez, salut, Goldorak. Allez, faites-vous le bisou, faites-vous le bisou. Ciao, enfoiré. Éclate-toi bien. T'es susceptible, Lio. Reviens ici, toi. Reviens ici, ça suffit. Ah, et vos gueules les guignoses, vous avez même pas téléchargé l'application. Attends, j'ai l'application d'ApFunk. J'ai l'application. Et si on appuie là, alors, qu'est-ce que ça fait ? Ah ! Oh, putain, il a explosé. Oh, putain. Incroyable. Participez à notre jeu concours en découvrant la célébrité qui se cache derrière cette vidéo. Si vous répondez correctement, vous gagnerez la copie de Tristes et Chansons avec les tubes de Vincent Delerme, Benjamin Biolet, Pierre Bachelet, Daniel Guichard, Barbara avec notre partenaire Lexo 1000. Vous gagnerez aussi le casque du groupe D'ApFunk, un des deux. Le chapeau de Marc Vérat. On me verra. Peut-être. Et un menu à emporter de chez Florent Panini. Un sandwich, un coca, une tarte au citron. Et le moral est bon. Alors, qui se cache derrière cette vidéo ? Madame la maire de Paris, chère Anne, merci d'être présente. Alors, qui se cachait derrière ce personnage ? Si tu as trouvé, envoie ta réponse en commentaire accompagné du hashtag LCS. 148 euros la minute. Merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Mesdames, messieurs, n'hésitez pas à partager comme d'habitude et à liker. Vous êtes très fidèles. Merci Yves Pujol d'être venu. Merci. Merci Jérôme. Jérôme, suite aux nombreux messages de fans, ton CDD est prolongé. Merci à toi. Ah yes. Ah ouais, c'est pas moi qui décide. C'est une bonne nouvelle ça ou pas ? Je ne sais pas. Moi, je suis content. Je crois qu'il y aura encore des mars. En fait, c'est sa maison. Il dort là, lui, c'est ça ? Moi, je vis dans le studio. Allez, on se quitte tout de suite avec le live. Bonjour. Pourquoi je dis bonjour ? On se quitte tout de suite avec le live. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Gérard Promé des Prunes Nous rapportait ce qu'on y a raconté Delfraissy les allume Manque plus que la laine vienne chanter L'heure de la conférence de presse est tous allumée On vaccinera tout le monde avant juillet Si les fabricants nous livrent à cette haute C'est l'équipage à nos hautes Le temps de changer de costard et de fond de teint On s'occupe de tout, vous ne craignez rien Et quoi qu'il en coûte, faudra rembourser Mais vous manquerez de rien Olivier se dévoile Vacciné juste pour la photo à deux doigts Du code promo Je prie toutes les étoiles Pour que Marlène fasse le vaccin sur TikTok Sans le haut Ils écrivent l'histoire Sans même connaître le scénario C'est toujours de l'impro Du fond de nos mémoires On n'oubliera pas l'équipage à nos Ni même l'enconférence de presse où tout s'allumait Ni les traducteurs pour se rémuer Et les journalistes aux questions de trop De l'équipage à nos Ceux qui avaient pris le boule à rire est très très loin Les autres iront au trou rejoindre les copains Qu'est-ce qu'ils étaient fous, qu'est-ce qu'ils s'en foutaient Est-ce que ça finit bien ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501